Le gynécologue, il était dans l'émission d'André Bercoff sur Sud Radio, il a premièrement tenu à s'excuser, écoutez. Permettez-moi aussi de m'excuser auprès de la communauté trans qui a pu se sentir offusqué, blessé et heurté par mes propos. Mes propos ont été totalement sortis du contexte. Je pense que la réaction était excessive. Je m'en rends compte et je m'en excuse infiniment. Je ne suis pas homophobe. Depuis 30 ans, des centaines de mes patientes peuvent en témoigner. Les personnes qui sont en train de m'attaquer ne me connaissent pas. J'ai œuvré 30 ans pour la santé des femmes. Alors il a ensuite tenu à rétablir la vérité, sa version des faits. Après vous allez réagir, vous allez réagir après lui. Il parle quand même... Attendez, on va écouter, après vous allez réagir. Ce qui s'est produit, c'est que cette personne a bien entendu souhaité prendre un rendez-vous. Ma secrétaire m'a informé. Je lui ai expliqué que malheureusement je ne suis pas compétent, mais je peux l'adresser dans des services spécialisés. Fâchée, cette personne, elle a commencé à agresser ma secrétaire devant la salle d'attente archi-pleine. Et il l'a agressée en traitant de transphobe. Ma secrétaire, bien entendu, elle a réagi. Elle ne s'est pas laissé faire. Alors, et enfin, il annonce qu'il va déposer deux plaintes. Le gyné, regarde, écoutez. Partir devant la justice, il y aura une plainte contre cette personne qui a insulté et agressé ma secrétaire. Vous allez porter plainte vous-même ? Ah oui, il y en a deux plaintes qui vont partir contre la personne qui a agressé ma secrétaire et une deuxième plainte contre la personne qui s'est saisie du dossier sur les réseaux sociaux et qui a donné mon nom. Donc nous avons des informations et des plaintes vont être lancées dans ce sens. Olivier, à votre réponse. Alors, moi j'appelle ça en fait vider le sens des mots pour leur faire dire autre chose. Moi, ce monsieur, je l'ai appelé pour voir. Il a refusé de me dire madame. Il m'a dit monsieur. Donc on est quand même... Et il dit qu'il n'est pas homophobe alors qu'on ne parle pas du tout d'homosexualité puisque l'homosexualité, c'est l'identité amoureuse. On parle d'identité de genre. Donc ça n'a aucun rapport. Donc là, l'idée, c'est de se dire comme je suis médecin et que j'ai un certain... Je suis supposé être réécouté par les gens. On va inverser ça et du coup, on va faire croire que c'est moi qui ai été agressé et je vais porter plainte. Ça arrive tout le temps. Moi, je pense que ce que vous venez de faire là, et il nous le dit, ça s'appelle du dropshaming. C'est-à-dire que, en fait, vous auriez très bien pu, quelque part, régler cette affaire, entre guillemets, sans avoir besoin d'en faire une publicité. Ça ne m'est pas arrivé à moi. Non, non, mais je dis vous... Donc on est la même personne. La facilité de langage. Je veux dire, elle n'aurait pas dû le faire savoir publiquement pour... Voilà, c'est... Encore une fois, il y a des gynécologues qui sont... Vous l'avez dit vous-même. C'est pour là que moi, je ne savais pas que vous m'avez appris quelque chose. Rien que le fait que vous disiez vous, c'est fascinant. C'est-à-dire que, d'un coup, on représente la même personne. Ça veut dire que vous, vous représentez tous les mâles, six blancs qui sont à la table. Non, mais justement, c'est insupportable, cette façon de systématique. Ce n'est pas insupportable, en fait, de vous dire vous. Parce qu'en fait, ça veut dire que, dès l'instant où on prend une position, on est vu comme un facho des transsexuels, un facho des musulmans, un facho de je ne sais pas quoi. Il y a un moment donné. Arrêtez avec ça. On doit pouvoir débattre. Et normalement, je suis désolé, je m'interroge sur pourquoi cette femme va voir un gynécologue dont elle sait que, finalement, il ne va pas... Mais on ne le sait pas. Non, alors là, maintenant, je vous arrête tout de suite. Mais c'est secret, mais il n'y a pas. Non, je vous arrête. Mais c'est pas mal, Olivia. C'est lui qui m'avait dit tout à l'heure qu'il y a des gynécologues qui sont référencés, qui sont spécialisés. Je n'ai jamais dit ça. Ne changez pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que... Il y en a qui ont le droit, d'autres qui n'ont pas le droit. Alors, à aucun moment, je n'ai dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que quand un docteur ne sait pas, en fait, quand il ne se sent pas compétent... C'est un droit de retrait. ...dans la loi... Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Dans la loi, il est supposé, en fait, renvoyer vers un confrère qui, lui, est spécialisé. Et dit qu'il l'a fait. Mais moi, je l'ai... Non, il ne l'a pas fait. Et dit qu'il l'a fait. On s'est renseigné. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, parce qu'il est attaqué. Parce qu'il est attaqué, justement. Mais ça, le problème, c'est que tout à l'heure, je vous disais qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé concrètement. Moi, pour le coup, je me suis renseigné. J'ai bien vu ce qu'il s'est passé. C'est pour ça que je vous donne ce qu'il s'est passé. Parole, contre parole. Je suis en train d'essayer de vous dire ce qu'il s'est passé. Vous ne m'écoutez pas. Parce que si la dame l'a agressé, ce médecin, est-ce qu'on le sait s'il y a de l'agressé ou pas ? Mais ce n'est pas parole, contre parole. Tu as vu un tweet. Tu as vu un tweet de ce médecin. Et le tweet d'avant ? Qui existe. Mais peu importe, c'est-à-dire qu'indirectement... C'est un médecin, c'est-à-dire qu'il y a des transsexuels qui... Alors, juste un truc. Tous les deux, là, vous avez utilisé plusieurs fois transsexuel. Je vous ai envoyé une note tout à l'heure, je vous l'ai dit. C'est un mot qu'on n'utilise plus depuis plus de 20 ans. Vous êtes chroniqueur. Non, vous êtes chroniqueur. Il y a un mot, vous devez le savoir. D'accord ? C'était le nom d'une maladie pour les personnes transgenres avant qu'on utilisait. Je vous ai envoyé cette note pour vous dire de surtout pas de faire attention aux transgenres. Mais vous n'êtes pas débiles quand même. Vous l'avez eu cette note en plus. Tous les deux, vous utilisez transsexuel. C'est comme tout. Il y a des transgenres sympas, agréables et polis comme nous tous. Il y a des transgenres qui sont désagréables, qui peuvent foutre un peu le bazar. Et bien peut-être que cette personne, elle faisait partie des transgenres qui foutent le bazar. Et comme par hasard... Comme moi, je peux être comme ça et puis je peux aussi faire des conneries. Bon, alors, c'est pas parce qu'elle est transgenre qu'elle est parfaite non plus, cette dame. Par contre, ce que vous faites depuis tout à l'heure, c'est qu'indirectement, vous influencez dans votre manière de parler le fait que cette personne pourrait être comme ça et ce pauvre médecin. Il n'y a pas ce pauvre médecin. Vous avez dit, s'il y a une violence morale... Vous avez entendu toute la violence de son mot ? Évidemment, il y a une violence morale de la part de ce médecin. Il le reconnaît, il s'en excuse, sinon il passerait pas à la radio. Mais vous savez, parce que le mot est horrible et c'est le serment d'Hippocrate, parlant pas de l'hypocrite. Le mec, il va à la radio, il dit, non, non, mais je suis pas homophobe. Déjà, ça n'a rien à voir, on a raison, on est sur le genre, pas sur le texte. Et il a vraiment dit ce message, il a vraiment écrit ça. Il a écrit monsieur volontairement. Parce qu'il s'est fait agresser en amont. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il s'est fait agresser ? Mais c'est possible, je n'en sais rien. Tu réponds à la parole, à la parole. Et est-ce que c'est possible qu'elle se soit faite agresser ? Le sondage s'il vous plaît. Juste en train d'attendre aussi faire la loi. Voilà, comprenez-vous sa décision, 90% de oui, merci Olivia d'avoir été avec nous. Juste, je vais dire une chose, juste en fait, il y a un moment, moi, l'année de ma transition, en fait, j'ai reçu plus de 200 agressions... Mais je suis con ! Attends, attends, plus de 200 agressions physiques, sexuelles et viols. Plus de 200 dans la même année. Donc c'est quelque chose qui nous arrive constamment. Donc d'entendre quand il y a une personne trans qui veut se dire, de taper du poids en disant, je me suis fait agresser, et que d'un coup, les gens viennent à la défense en me disant, peut-être que cette personne était violente, vous faites exactement pareil que quand les femmes se sont faites violer, et qu'il y a des gens qui avaient faut-il laissait, peut-être qu'elle était mal abusée. Ils ne sont pas transphobes autant. Non, 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 non. Vous avez dit nous, on parlait de nous. Excusez-moi, je trouve que votre agressivité est insupportable depuis tout à l'heure. Je pense que tout le monde vous respecte sur ce plateau, et parce qu'on a le malheur de dire transgenre, parce qu'on n'est pas au courant, un coup c'est transgenre, un coup c'est cisgenre, un coup c'est bi-genre, tri-genre, on se transforme en transphobes. Pour moi, les mots ont un sens. Transphobie, c'est la détestation des personnes trans, c'est le mépris des personnes trans. Ce n'est le cas de personnes autour de ce plateau. Je n'ai jamais dit que quelqu'un était transphobe. Ce n'est pas le cas de ce gynéco. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu âgé, un peu paumé avec tous ces nouveaux termes et qui a du mal à s'adapter. Mais vous, vous le connaissez, c'est ça qui est fascinant. Vous, vous le connaissez. C'est vous qui êtes agressif, pas lui. Je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu au téléphone. Merci Guillaume d'avoir été venu. Merci, merci à tout de suite. On se retrouve dans l'astre.